C'est monté bien sûr, il y a longtemps, parce que des manifestations qu'on nous demande comme ça pour aider des pauvres gens chaque fois qu'on peut, on le fait, Christophe le sait de quoi je parle, et dans le silence, et tous ces gens sont restés trop longtemps silencieux, ils ont été baladés de partout, on leur a promis des tas de choses, et on vous enlève 10 sous de taxes d'un côté, on vous en met 20 de l'autre aussitôt. C'est un jeu de bonnes taux, et je crois qu'ils ont commencé à s'apercevoir, parce qu'il y a toutes les couches de la société qui sont représentées, il y a des gens qui étaient dans un certain bien-être il y a encore un an, deux ans, maintenant ils ne peuvent même plus arriver à payer leurs taxes, leurs impôts, leurs assurances, et ce qu'il faut mettre dans la voiture, maintenant ils ne peuvent même plus faire le plein de leur voiture, c'est des gens qui sont désespérés. Moi j'ai connu des tas de gens pauvres, quand j'étais enfant au café de mes parents, il y avait les gens qui demandaient un crédit à partir du 10 du mois, ils demandaient un crédit. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Regardez la désespérance des maires de villages, de bourgs, qui ne veulent même plus être maires, parce qu'ils ne peuvent plus. Ils sont complètement abandonnés aussi. Est-ce que vous croyez que c'est par hasard que la conjugaison de toutes ces misères tombe maintenant ? Mais non, ce n'est pas par hasard. C'est un vrai ras-de-bol. On n'entend que ce mot depuis des semaines, mais ça n'est un vrai. C'est pour ça que, d'emblée, dès que j'ai pu dire, voilà, oui, oui, je suis avec vous. Moi, il y a déjà une quinzaine de gens que j'ai dit, j'étais un des premiers à dire, je suis avec vous. Et je suis sûr que mon copain à l'évêque a fait pareil. Merci.